Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que je n'ai absolument jamais fait sur ma chaîne et c'est une première donc j'espère que le conseil vous plaira. C'est tout simplement en fait une vidéo de suite après ma vidéo sur le break 80 au golf national. Et en fait cette vidéo ça va être tout simplement une analyse de ce que selon moi n'est pas allé et a fait que j'ai joué un score aussi important, plus 32 je crois de mémoire, quelque chose comme ça. Et voilà, l'avantage que j'ai contrairement à certains c'est que ma partie est filmée et donc je vais pouvoir, maintenant ça fait un peu plus de 10 jours donc j'ai un peu, voilà, au froid, la tête est un peu refroidie je peux avec la vidéo regarder un peu et partager avec vous ce qui selon moi n'a pas été ce qui a été et justement qu'est-ce que je vais devoir travailler sur mes prochaines semaines pour m'améliorer. Donc voilà, c'est une vidéo complètement différente je ne sais pas si ça va plaire ou pas dans tous les cas dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de ce concept n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner comme d'habitude et puis donc c'est parti, on va se retourner au départ du 1 et donc on va analyser ensemble en fait c'est, voilà, ce qui ne va pas dans cette vidéo et en tout cas dans mon jeu. Donc bon, déjà on va tout de suite parler de ce que j'ai dit au début de ma vidéo et ça va être, je pense, la seule excuse que je vais me trouver de cette vidéo mais pour moi c'est quand même important d'en parler effectivement, alors il faut savoir que dans ma nature je suis quelqu'un de, comment, plutôt timide assez stressé et qui n'aime pas faire les choses mal et il faut savoir que du coup pour cette vidéo j'avais demandé à un abonné s'il pouvait venir me filmer donc il y avait Adrien qui était là pour me filmer il y avait, pour ceux qui le connaissent dans les commentaires la Binouze, Raph qui était là et on jouait avec deux Anglais et si vous voulez, le fait de, comment, de ne pas avoir eu d'accord franc de la part du golf national de pouvoir tourner, donc d'être tranquillement ça m'a stressé c'est-à-dire qu'en fait, par exemple il y avait la Starter qui était juste derrière je me dis, à tout moment j'ai organisé ça, je suis monté à Paris un peu aussi pour ça si on me dit, en fait, qu'est-ce que tu fais t'as pas le droit de filmer et ben voilà, tout tombe en l'air enfin tout se casse la gueule et je vous avoue que c'était un vrai stress mais vraiment, et sur mes premiers coups je vais vraiment être très très tendu et ça va absolument pas m'aider alors que pourtant en pratique je tapais plutôt bien j'avais l'impression d'avoir de bonnes sensations je sortais de plusieurs semaines à très bien jouer au golf et là, voilà, tendu et comme vous savez, au golf quand on n'a pas la tête à 100% dans le jeu ça peut pas aller et en l'occurrence, là j'avais pas du tout la tête 100% dans le jeu je vous montrerai d'ailleurs je vais vous expliquer un peu voilà, donc bref au 1, je mets bois 3 il y a vent contre c'est la première fois que je joue le national des blancs pour moi, c'est bois 3 je mets un premier bois 3 qui part un peu à droite je mets une provisoire que je vais jouer du coup parce que je vais pas retrouver la première et voilà donc déjà, je commence à chercher ma première balle ça prend du temps il y a la partie derrière qui arrive je me dis en plus il y a encore la starter qui est là qui me voit avec ma caméra elle va dire que je ralentis les parties bref, ça me stresse je me retrouve pas la première je joue la deuxième je me dis lay up j'arrive je fais mon chip quand on regarde hop, j'avance un peu donc là j'ai mon chip j'ai un petit chip qui est quand même pas technique mais voilà avec le stress bam, pleine tranche traverse le green enfin, on sent en fait je trouve qu'on sent dans ces deux premiers trous vous allez voir tout mon stress et tout le fait voilà sur mon putt je mets une énorme charge c'est-à-dire que je prends enfin, je n'ai enfin, ça va être vous verrez c'est une récurrence sur le putting mais ma balle qui sort du green qu'il a fallu y aller dans l'eau enfin jamais depuis très longtemps j'ai putté aussi mal avec si peu de concentration voilà c'est ce stress voilà vraiment et on voit derrière derrière moi la partie là qui arrive qui est déjà qui est déjà sur le fairway qui va attaquer son attaque de green donc on sent que voilà le stress du peur de perdre du temps etc et d'ailleurs c'est donc ce qui est intéressant c'est qu'au trou numéro 2 en fait ce qui n'a pas du tout m'aider c'est qu'on voit à un moment hop ici une voiturette qui repart et en fait c'est la starter qui est venue nous voir et qui nous dit bon vous êtes déjà en retard il faut avancer quoi voilà donc moi je tourne une vidéo je ne sais pas si j'ai complètement l'accord voilà parce que comme je vous ai dit on m'a dit on ne m'a pas répondu c'est juste vite fait à la queue on dit oui vous pouvez filmer ce n'est pas commercial mais enfin voilà je ne me sens pas à l'aise et du coup je fais un peu n'importe quoi je commence par quadruple triple bon après c'est à moi de savoir gérer mon stress je ne sais pas ça fait des années que je fais des vidéos je devrais être capable de mieux le gérer mais en tout cas ça ne m'a pas mis dans de bonnes conditions et malheureusement il y a eu le résultat qu'il y a eu quadruple triple pour commencer c'est à dire que je suis déjà dans l'objectif en deux trous donc ça ne va pas forcément me mettre dans un bon mood pour le reste de la partie mais voilà c'était la seule excuse que je voulais me trouver tout le reste après c'est 100% ma faute il n'y a aucun souci bref on avance trou numéro 2 donc bon bah écoutez triple boguez balle dans l'eau chip voilà bref pas terrible trou numéro 3 donc pour petite anecdote les deux anglais qui étaient avec nous nous proposent de diviser la partie en deux pour accélérer le jeu parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être en gros la partie de devant était peut-être selon nous en fait il y avait peut-être deux parties en fait en gros il y avait une partie libre devant on pensait donc ils disent bah si vous voulez on part devant entre le 2 et le 3 ils sont partis devant et comme ça on se dit bon bah on aura un peu plus de temps pour jouer on sera plus tranquille finalement spoiler alert on les rattrape un peu au départ du 4 ils sont en jouant avec nous et d'ailleurs c'est pour ça que je parle anglais des moments dans la vidéo bref départ du trou numéro 3 je vais mettre un très bon drive très content vous voyez d'ailleurs je suis très heureux ça se voit je montre que je suis content là je fais un bon layup un tout petit peu trop à gauche avec mon fer 2 mais bon je me dis voilà ça y est je commence à me détendre un peu c'est pas mal honnêtement je suis content voilà un coup de wedge un peu court derrière bon rien de très grave c'était le jeu au pire des cas voilà je fais mon petit chip putt je fais part je suis content donc là on arrive sur une partie de la vidéo un peu différente où effectivement comme vous avez vu j'ai dû faire enfin c'était pas du tout prévu comme vous voyez mon micro en fait cravate il est il y a des points bleus là sous la bonnette et qui montre qu'il fonctionne et en fait mon micro avait toujours ses points bleus pendant le tournage donc j'étais pas inquiet et en fait au bout d'un moment j'aime bien vérifier de temps en temps et là pendant 3-4 trous je vérifie pas vu que c'est pas moi qui tiens la caméra que c'est Adrien et en fait je vois que ça clignote pas du tout et que ça reste bleu en constant et je me dis tiens c'est bizarre je vais quand même vérifier vérifier s'il y a du son sur les vidéos et je vois qu'il n'y en a pas alors je sais pas du coup quand je vérifie donc vous voyez c'est au trou 8 que je me rends compte de ça et bon voilà du coup au montage je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je commente est-ce que machin puis je me suis dit en vrai la partie est déjà catastrophique donc autant pas se prendre au sérieux autant s'amuser un peu et donc je vais faire le bruitage tout le long en tout cas je suis vraiment content d'avoir un micro cravate parce qu'au moins ça ne bug jamais le son est de super qualité flop qu'est-ce que c'est oh c'est un avion regarde mais voilà donc effectivement je fais un flop bref je prends un double bogu un peu un peu sévère et c'est c'est un de mes regrets que j'ai sur cette partie d'ailleurs c'est sur mon putting vraiment mon putting je l'ai trouvé très 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 mauvais ce jour-là qui normalement est plutôt une force chez moi et là où je sens que mon putting n'était pas bon c'est tout simplement que je n'ai aucun souvenir de mon putting de cette partie normalement quand je putte bien je suis capable de vous dire sur chaque green quelle intensité j'avais etc là vraiment je sens que je me suis débarrassé de mon putting et ça m'a fait des puttes absolument horribles beaucoup trop fort pas près enfin horrible honnêtement et ça c'est vraiment une erreur de ma part c'est de ne pas m'être concentré sur les puttes c'est un peu c'est toujours un peu difficile quand on tourne des vidéos de se concentrer à 100% sur le jeu là j'aurais dû à un moment avoir la lucidité de me dire attends là tu ne réfléchis pas à tes puttes tu fais n'importe quoi et ça aurait peut-être aidé un peu à éviter de ramener un score aussi haut si vraiment je m'étais concentré et c'est peut-être un conseil que je peux vous donner c'est faut être sur ses puttes il faut être concentré à 150% il faut être focus sur vitesse ligne il ne faut pas avoir de pensée parasite il faut vraiment il faut avoir qu'un seul objectif c'est celui qu'on se donne sur le putte c'est-à-dire soit mettre donné parce que le putte est difficile soit à la rentrée il ne faut pas avoir de pensée parasite et là pour le coup j'ai l'impression d'avoir absolument pas pensé un seul instant à mon putting enfin bref on avance du coup sur la partie sur la partie où il n'y a pas d'audio là sur un coup de fer 8 du coup d'ailleurs je fais un bruitage parce que vraiment il est horrible c'est aussi autre chose j'ai remarqué maintenant en regardant la vidéo mon rythme était absolument horrible sur mes coups de fer c'est-à-dire que j'avais une irrégularité de contact absolument abominable là je la prends pointe, fade enfin bref c'est n'importe quoi et c'est ce qui m'a je pense que c'est le truc qui m'a le plus manqué sur cette journée-là c'est mon jeu de fer ma ferraille mais que ce soit aussi bien des wedges en fait au fer 2 globalement quoique mon fer 2 c'est plutôt bien j'ai plutôt bien joué tout le long mais bref de mon sand wedge à mon fer 4 une irrégularité de contact un mauvais rythme alors potentiellement ça peut venir aussi un peu de raideur ça j'ai pas été très malin la veille j'avais un événement jusqu'à 23h30 j'ai tapé des balles en pratique parce que les balles étaient en limité il y avait les copains il y avait Chris il y avait Martin il y avait pas mal de monde donc on s'amusait à taper des balles au practice de Rueil Ma Maison jusqu'à 23h30 j'ai eu tapé 300-400 balles au moins et bref du coup le lendemain matin forcément on a un peu des courbatures et donc je suis un peu bloqué dans mon swing et donc j'aurais dû m'adapter j'aurais dû peut-être jouer peut-être un peu plus de demi-coups trois quarts de coups globalement je monte pas assez loin mon rythme n'est pas bon je suis décalé et donc ça fait des contacts absolument abominables trou numéro 6 voilà bon là là on arrive donc sur un flop au trou numéro 6 donc voilà aussi autre chose typiquement alors là ça vient de l'irrigualité dans mes contacts sur mes fers mais j'ai raté tout le temps du mauvais côté et ça pourtant stratégiquement c'est une erreur stupide c'est que j'ai toujours raté drapeau court c'est à dire qu'en gros quand vous regardez quand on rate un green l'objectif c'est de rater du bon côté c'est à dire que rater du côté large du green faire en sorte que on ait un chip facile moi je rate à chaque fois sur cette partie du mauvais côté j'ai des chips dans le rough sachant que les rough sont épais avec quasiment aucun endroit sur le green pour poser la balle et donc forcément c'est quasiment impossible de faire up and down c'est à dire de faire approche putt sauver le parc donc là j'ai un flop et naturellement ce que je vais faire c'est un peu absurde enfin je vais faire un flop ma balle est un peu trop enfoncée dans le rough hop mon club en fait se coince dans le rough et au lieu de prendre avec la face je prends avec le bounce donc ça fait une tranche la balle part de l'autre côté un bel essuie-glace tac 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 j'avance un peu bref je fais l'essuie-glace hop et là encore une fois vous voyez sur mon putting je ne me concentre pas normalement c'est une distance de putt je les rentre et ben là hop c'est raté au lieu de faire double ça va faire triple vous voyez toutes ces petites erreurs en fait au final sur la carte si j'en fais 10 dans la partie ça fait déjà 10 coups perdus sur des erreurs complètement bêtes donc c'est quand même dommage trou numéro 7 rien à redire j'ai très bien joué le trou numéro 7 pour le coup un bon bois 3 au fer 5 approche putt très bien rien à dire trou numéro 8 bon là pour le coup pareil pas grand chose à dire je fais un bon fer 2 un peu long pas de chance virgule sur le part ça fait bouger c'est pas très grave trou numéro 9 pareil très bon drive rien à redire un bon fer 2 là pour le coup petite erreur de club il y a vent contre il y a 105 mètres au drapeau je veux jouer un demi pitch j'aurais dû jouer un plein pitch en fait je vois pourquoi j'hésite il y avait de la place derrière le drapeau bon ça je savais pas enfin je connais pas c'est bien le national pour le savoir mais bon j'aurais dû jouer un plein pitch au pire j'étais long c'était pas grave au final il y a un bunker devant et donc je vais finir dans ce bunker et là je vous avoue que en fait c'est le premier bunker donc que je joue au Nacio et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de sable dans les bunkers du Nacio c'est qu'en fait il a plu le sable c'est un peu tassé et donc en fait c'est pour ça que ma réaction je suis un peu surpris parce que vraiment en fait mon club rebondit sur du sable dur en dessous et donc elle part complètement elle part hyper loin et donc là voilà encore une fois manque de lucidité complet sur le putt la balle va dépasser je sais pas combien de mettre le trou c'est un peu ridicule elle a failli encore sortir du green et je fais 4 putt voilà triple bogey alors que je suis à 105 mètres du drapeau sur le fairway le plus dur a été fait sur ce trou là c'est quand même dommage enfin encore une fois j'aurais dû sortir avec maximum bogey sur ce trou et je sors avec triple donc voilà deux coups encore perdus le trou numéro 10 je vais le passer parce qu'il est très bien joué il n'y a rien à dire enfin les deux trous où je fais part globalement je n'ai pas grand chose à dire trou numéro 12 pareil il est joué correctement bon à part le chip un peu gratté qui reste dans le rough mais bon voilà le rough accroché comme ça ça arrive trou numéro 13 donc là quand on est sur le fairway j'ai 150 mètres vent contre là pareil on voit encore une fois mon erreur de rythme dans mon swing c'est un peu mon swing n'est pas bon tout simplement au lieu de la jouer puissante elle va sortir faible en fade et donc en fait au final on voit que je suis raide en fait je vois que dans mon swing il n'est pas bon en fait c'est un peu frustrant de le revoir je tape l'arbre elle finit dans l'eau une question qui m'a été posée à laquelle je veux répondre c'est qu'on me dit tu es vachement loin de l'eau quand tu joues oui parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais me reculer dans mon axe où la balle est tombée il faut savoir vous avez le droit de vous dropper dans l'axe du drapeau donc c'est ce que je vais faire je vais me reculer dans l'axe du drapeau en fait tout simplement afin d'avoir un plein coup un plein pitch en l'occurrence parce qu'en fait je ne sentais pas du tout d'avoir un coup de 50 mètres avec 40 mètres d'eau à voler et 10 mètres c'est typiquement le genre de truc qu'on fout dans l'eau donc là je me préférais me laisser un long un plein coup de wedge comme ça je savais qu'au pire des cas j'étais long ce qui valait d'ailleurs parce que mon contact ne va pas être bon mais voilà ça a évité en fait tout la gratte qui finit dans l'eau vous voyez typiquement quand on a 40 mètres d'eau à voler et 10 mètres de green voilà j'ai préféré jouer un plein coup de wedge trou il manque 14 petit par 5 théoriquement je fais un mauvais drive enfin un drive qui va rester bloqué à gauche dans le rough là je me mets en fait vous voyez j'ai toujours acheté au mauvais endroit parce que là on voit typiquement je suis complètement penché enfin c'est un coup hyper dur j'espère l'envoyer plutôt sur la droite vu l'effet c'est qu'en fait mon club va se coincer dans le rough il va l'envoyer à gauche et donc je vais me retrouver un peu voilà au lieu d'être sur le fairway dans une bonne zone avant tout dans le rough mais bon pas trop de risques bon je prends bogué c'est pas grave trou numéro 15 effectivement j'aurais pu prendre fair 2 c'était une question que m'avait posé Raph mais bon je me sentais plutôt bien avec le driver je ratais peu à droite depuis le début et là naturellement le seul trou il faut pas rater à droite d'ailleurs montrer ça c'est pas bon on voit que je rate un peu plus à droite mais voilà bon ça arrive un mauvais driver ça peut arriver par contre derrière encore une fois le manque de lucidité sur mon coup mon coup de fer vite il est absolument immonde là alors là le contact est absolument dégueulasse et voilà ça finit dans l'eau bref quand je sors une balle rouge c'est quand même pas bon signe et bon voilà un tout petit peu mieux en rythme trou numéro 16 pareil coup de fer 7 contact horrible hop j'enchaîne tout de suite elle finit sur le green elle est bien là voilà j'ai j'ai un peu de pourbogué qui est pas trop long ben voilà normalement ce genre de put c'est un put je dois le rentrer même s'il est long je dois avoir cette objectif de le rentrer et finalement je suis un peu dilettante et je le rate et ça fait double bogué au lieu de bogué alors que j'avais une chance de se faire mon bogué ça aurait été très bien on arrive au trou 17 trou numéro 17 je me drive complètement à droite absolument là alors si vous voulez alors pareil là c'est un bon conseil il ne faut pas être intimidé par les trous là j'étais complètement pétrifié sur ce départ si vous voulez pour ceux j'en parle un petit peu dans la vidéo mais pour ceux qui connaissent le trou numéro 17 c'est un par 4 il fait 420 mètres vent contre on sent que ça va être dur le fairway est loin un vent contre comme ça avec la fatigue de 16 trous précédents je peux vous dire qu'il faut en mettre dans la balle pour l'amener aussi loin jusqu'au fairway là j'ouvre ma face un petit peu ouverte avec l'effet du vent elle part un peu plus à droite que prévu je trouve que la sanction est un peu lourde parce que le coup n'est pas si horrible que ça je retrouve ma balle c'est déjà un point positif mais bon je suis dans le gros rough j'ai un fair 6 avec moi je ne sais pas pourquoi c'est débile j'aurais dû prendre un pitch parce que dans le gros rough comme ça bref la balle ne sort pas et là on sent que je n'ai plus aucune lucidité ça se sent à ma démarche à tout je ne change pas de club je n'en fais pas de routine j'ai qu'une envie c'est de partir c'est dur en plus il y a le soleil qui sort j'ai chaud peu importe mais j'ai qu'une envie c'est de sortir là je garde mon fair 6 je ne suis même pas à chercher à mon sac un autre club pour vérifier si je pouvais atteindre le green je décide de lay up c'est à dire que je ne réfléchis pas je me mets à gauche dans le rough voilà encore une fois un mauvais lay up je me mets dans une position difficile voilà la balle qui ne sort pas encore une fois mais vraiment là on sent que soit je suis en hippo soit je ne sais pas mais que je n'ai plus aucune lucidité c'est n'importe quoi c'est un peu ridicule de ma part j'aurais dû rester concentré donc j'avance bon bref on contemple là c'est vraiment du du manque de lucidité sur tous les coups à part sur le dernier de chip là où je me mets donné le reste c'est vraiment absolument abominable et le trou numéro 18 écoutez un bon drive un bon coup de faire 5 et au final si je regarde voilà encore une fois bon là le 2 putt était quand même très j'aurais dû peut-être jouer faire 4 190 mètres mais bon il y avait vent dans le dos je m'étais dit peut-être que j'avais peur d'être dans l'eau derrière si je mettais vraiment un trop bon coup de faire 4 mais bon le contact étant pas bien je pense que finalement ça aurait été et puis voilà bon la balle qui lèche le trou et je finis avec boguer d'ailleurs c'est une question qui m'était posée aussi oui c'est un par 4 quand on part des blancs quand on part des jaunes c'est un par 5 quand on part des blancs c'est un par 4 c'est un peu la double peine le 18 tonatio sur la carte de score c'est marqué par 4 quand on part des blancs donc c'est pour ça que je fais boguer et pas par et donc du coup ça tape par 71 et donc je finis à tac tac plus 32 donc sur un par 71 je finis donc à 103 et voilà donc bon si je résume un peu c'est ce que selon moi m'a manqué dans cette partie donc un le stress au départ à cause de la caméra à cause du fait d'avoir le droit de filmer mais bon c'est à moi de gérer ça tout seul mes contacts de fer très mauvais rythme je montais pas assez enfin bref très mauvais rythme dans mes contacts de fer qui a fait une grosse régularité et les 3ème trucs qui selon moi a le plus péché mon putting pas de concentration au putting ni sur la vitesse ni sur les pentes et au final c'est ce qui me coûte le plus cher et je pense que c'est les 2 trucs les plus importants parce que des drives ratés ça peut arriver mais après il faut avoir la lucidité et le swing qui va avec pour s'en sortir peut-être avec que Bogu au lieu de m'en sortir avec des trips ou des quadrucles voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu c'est un petit débrief je sais pas trop sous quel format je vais la poster mais voilà c'était un peu pour vous partager mon opinion une fois et qui du coup maintenant je sais quoi bosser sur mes prochaines parties et je pense que c'est pas mal d'être capable d'analyser ses propres parties pour voir ce qui a pêché on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis normalement sur parcours j'ai pas de vidéo tournée pour le moment donc écoutez on verra ce que j'arrive à tourner comme vous voyez mon rythme est un peu irrégulier maintenant que la saison commence avec les grands prix etc j'ai pas forcément le temps de beaucoup tourner de vidéos je m'en excuse mais voilà n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine fois qu'une vidéo sort et puis un petit commentaire le petit like ça fait toujours plaisir ciao les amis au revoir ciao